mesdames et messieurs bonjour bonsoir c'est vraiment avec des larmes aux yeux très triste que je fais cette vidéo au jour ce matin nous avons perdu trois frères trois jeunes frères dans un accident de circulation hier sur la route yaoundé bafou sam disons bafou sam yaoundé puisqu'il partait de bafou sam yaoundé au niveau de makinini comme vous pouvez voir une image ils sont entrés en collision ils ont fait face à face avec le camion l'information qui nous parvient jusqu'ici 200 morts sur place elle est décédée ce matin et un corps suivant nous prions au moins ce que ce soit même le seul rescapé pour vraiment bien nous expliquer les circonstances et ce qui s'est passé on ne comprend plus vraiment rien dans notre continent c'est quelqu'un dit les jeunes me part tous dans tous les pays c'est vrai mais on ne comprend pas comment toutes ces périodes si les jeunes me tellement et vous comprenez que ce n'est pas seulement les jeunes des réseaux sociaux c'est dans tout le pays samedi passé on avait un marché on avait une levée de corps d'une jeune fille de 24 ans qui avait eu un malaise elle avait chuté et c'était bon la levée de collecte à doigts là on est nous sommes allés les vaux copa c'est pas yaoundé pour sembler l'enterrement est à 100 mm mais il fallait arriver à la morgue et voir les corps des beaux garçons des belles filles je ne sais pas quand c'est un se permet de se dire qu'ils sont forts ils sont si ils sont ça moi je me demande est ce que vous prenez un peu souvent le temps d'aller un peu la mort et voit tout ce qui se passe mais si je voudrais laisser un peu un conseil à tous mes frères parfois quand je voyage pour ceux qui prennent volant tous ceux qui sont souvent constamment sur les arces loups quand vous voyagez si vous êtes fatigué si vous partez un événement vous êtes fatigué reposez vous ne courrez pas pour les business vous allez courir pour les business les business vont toujours rester et a toujours eu les business et on aura tous les business donc reposez vous si vous sentez fatigué si vous avez soumets dormi reposez vous parfois quand tu voyages tu vois c'est un dépassement que les gars là font à côté de toi vous dépassement de cinq voitures quelqu'un il fait le dépassement de trois voitures s'envoie l'issue s'envoie ils ne voient même pas bien ce qui peut venir des vents mais coup le risque les dépassement au virage soyez prudent au volant les amis soyez vraiment prudent parfois aussi comme ça c'est l'excès des vitesses la route yaoundé bafossam est propre bien que ce soit toujours une piste mais c'est propre vous n'allez plus dire que c'est yaoundé voilà où il y a les troupes à tout qu'est-ce qui cause donc les accidents sur l'axé yaoundé bafossam c'est l'excès de vitesse on cherche le business on convite ou gagner beaucoup pour finir on perd la vie et on ne gagne toujours rien il ya une chose que vous avez vous devez comprendre aujourd'hui qui dépasse tout ce que vous racontez depuis sur les réseaux sociaux les loges l'association et les pratiques tout ce reste la jalousie tous ces jeunes je peux vous dire je peux vous confirmer à 75 80% tous les jeunes qui meurent aujourd'hui c'est la jalousie sont fait donc fait très attention pour rien comme ça on te jalouse comme l'artiste avait chanté et si quelqu'un commence et c'est un conseil que vous donne si vous constatez dans vos vies que quelqu'un a déjà un peu quelques petits symptômes de jalousie éloignez vous le plus tôt possible de la personne ne lui donnez pas l'occasion ou bien une seconde chance de manifester cela c'est qu'elle est déjà un peu jaloux de vous c'est que la personne est capable de vous enterrer j'ai fait une vidéo hier où je parlais que nous avons l'habitude de prendre des vidéos sur internet et nous mettons notre commentaire croire à dieu et à la maman guéna sylvie qui s'est plaint que non j'avais parlé d'une histoire d'une pièce que certains enfants ont monté contre elle et elle n'était pas contente la vidéo m'a intéressé parce que grâce à ça elle est venue me dit c'est qu'elle ressentait et si quelqu'un est aussi fâché je pense que c'est le moment parce que franchement je pense que la paix est mieux on ne connaît plus le jour ni l'heure maman d'un a dit j'avais présenté une vidéo les enfants l'accusèrent des pratiques x ou y pour ceux qui avaient suivi la vidéo les enfants m'avaient contacté et c'est la même chose qu'elle dit j'avais gardé ça j'ai dit les trucs qui ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux je m'intéresse pas il ya eu donc eu un influenceur qui avait organisé toute une émission avec ses enfants et faire la vidéo et ses enfants étaient en train de parler en live et ce sont ces images que moi j'ai utilisé pour faire mon commentaire maman j'espère que toi tu as vu ça je n'avais pas pris tout ce qui m'avait envoyé ib pour venir poster non c'est ce que l'influenceur là avait posté que moi j'ai utilisé pour faire mon commentaire dans mon commentaire j'ai dit effectivement ses enfants m'avaient aussi contacté mais j'avais gardé et m'a dit non la voix qui était même dans cette vidéo le voice là c'était un truc que les enfants est allé faire en studio ce n'était pas sa voix voilà l'information qu'elle m'a pas venu qui m'a envoyé qu'elle m'a dit hier donc je ne sais pas si c'est les enfants là qui mentent ou c'est qui moi je vais croire elle tout de même comme les enfants c'était plein on sait on a cru en eux donc je fais dans cette vidéo pour te demander vraiment les excuses parce que parfois on met cette insertion croyant qu'on veut sauver des enfants qu'on veut aider les enfants pourtant ces enfants la monte parfois des pièces pour venir nous mettre dans les problèmes je voudrais profiter aussi pour dire certains sont venus me dit franco à chaque fois pourquoi tu viens t'excuser je vais vous dire une chose la vie est très coûte très coûte pour être orgueilleux quand tu poses un acte et que quelqu'un te dit fais attention méfie toi de ce que tu as fait demande les excuses mon frère même si tu es le même si tu es qui ça ne coûte rien ça te coûte rien de lui quand tu demandes les excuses ça n'enlève rien sur toi rabaisse toi demande les excuses si tu sais que tu es en erreur si tu es en tort même si tu as raison tu demandes les excuses demander les excuses n'est pas synonyme de faiblesse ou de peur mais c'est juste la paix c'est de ça qu'il s'agit c'est ça que vous devez comprendre un moment donné m'a dit ça cette vidéo lui a causé trop de tort et ses enfants il ya certaines choses beaucoup de choses que ses enfants ont dit qui n'étaient pas vrai je ne sais pas donc maman je suis encore désolé je suis allé juste a dit que je ne vais plus jamais parler d'elle m'a dit non je ne te demande pas de ne plus parler de moi mais concernant cette histoire ce n'est qu'elle ne te concerne pas et je vais profiter pour dire plusieurs personnes me comptent à chaque jour pour me poser leurs problèmes franco j'ai été agressé franco homme la poignardé si franco on a fait si on a fait si si il y a de mon cousin le terrain a fait si tous les prix privés et c'est toujours ce que je vous réponds quand vous m'envoie des choses privées pardon je ne vais pas parler parce que tant que ça ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux il faudrait que quand on m'interpelle on me dit telle chose que tu as dit la source c'est quoi il faut que tu sois capable de présenter la source tant que je n'ai pas de source je ne peux pas parler et c'est comme je vous ai dit je ne fais que mon commentaire je ne dis rien avec certitude je fais mon commentaire donc arrêtez depuis ces jours je reçois des images et s'il vous plaît arrêtez vraiment de saturer mon téléphone il ya des gens qui se plaignent que c'est grave en tunisie on m'envoie même les images d'une femme qui a couché en cellule c'était des autres femmes qui ont dit qu'ils sont à la frontière tunisie liby les tunisiens les chasse les camerounais les chasse en liby les libyens les blocs aussi dont ils sont à la frontière et d'autres sont en cellule ils ne savent plus quoi fait ils sont bloqués depuis l'année de temps moi je ne sais pas depuis l'histoire ça a commencé à chauffer ça fait à plus d'un an il ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas rentré vous restez là bas chercher quoi ou encore peut-être vous n'avez pas des possibilités pour tourner et quand vous contactez les blogueurs pour les 10 faits si fait ça nous ne sommes pas les membres je ne suis pas un membre du gouvernement je ne suis personne je suis un citoyen lambda comme tout le reste donc quand vous nous contactez dit que franco ça ne va pas aider nous je vais vous aider en quoi faisant envoyer un jack privé ou bien envoyer un hélicoptère venez vous chercher moi je ne sais pas quoi faire donc je voudrais juste dit dans cette vidéo que nos frais sont franchement tenu mourir de ce côté de la tunisie c'est grave à le racisme on vous a toujours conseillé éviter les pays arabes mais vous ne comprenez pas éviter les pays arabes je vais clôturer donc en vous présentant ceci c'est ça mon âme actuelle ma sainte bible c'est ma bible comme on parait m'avait offert pendant mon baptême c'est vrai un certain moment donné j'avais un peu baissé avec les prières mais je vais vous rassurer que quand vous nous contentez pour dit certaines choses qu'on fait aussi parfois les commentaires certaines vidéos les gens ne trouvent ne veulent même pas qu'on dise la vérité aux jeunes nous sommes très combattus et cette bible je voudrais rappeler à tous ceux qui me combattent nous sommes obligés de marcher ensemble nous sommes obligés d'être dans vos histoires de loges et tout le reste voici mon âme que je vous présente et tous ceux qui m'attaquent vont retrouver cet esprit saint ce n'est pas le livre qui vous présente mais c'est l'image de dieu que je vous présente là je suis le fils de dieu et je suis et c'est ce dieu là qui me donne le souffle de vie et personne au dessus de dieu même si tu fais quoi tu ne peux pas dépasser dieu parce nous tous quelqu'un soit les pratiques que vous faites nous tous nous sommes appelés à mourir et dieu seul est le seul qui ne va jamais mourir donc c'est du dieu là qui a créé cette nature qui a créé tout qui nous a créé c'est en lui que je crois et c'est sa parole ici je crois en sa parole donc pour ceux qui m'attaquent sachez que chaque fois que vous allez venir c'est ça que vous allez trouver continue à m'attaquer je voudrais aussi rappeler que nous sommes partout un quand je parle comme ça vous comprenez donc soyez aussi prudents nous sommes partout mes amis je ne vais pas dire que la testale mais je ne sais pas quoi dire vraiment le départ de mes trois frères ça me fait tellement mal ça me fait mal ça fait mal de perdre des personnes que vous étiez tout le temps ensemble puisque nous étions dans une réunion des enfants du village ensemble avant que bon je ne fais plus partie parce que la distance ne me permet plus donc voilà quand tu entends que des proches des gens que vous étiez ensemble tous les temps sont partis tôt comme ça ça fait mal ça fait tellement mal que que vos âmes reposent en paix mais sincères condoléances encore à la famille aux familles attristés ce chemin de tous restons juste en prière restons en prière parce que la jalousie aujourd'hui c'est très grave aucun africain ne veut voir son frère émerger il n'y a que le seigneur le tout plus puissant pour nous protéger que dieu vous protège et que dieu vous éloigne contre tous ces esprits démoniaques tous ces esprits diaboliques que tous ces gens qui même s'il n'importe qui même s'il y a eu des réunions pour nous les enfants de dieu pour nous atteindre soit par les maladies soit par des accidents soit par autre voie mystique seul le seigneur toi c'est notre protecteur qui bloquera tous ces mauvais esprits qui brûlera tous ces mauvais esprits vous m'avez compris rester en prière au nom puissant de jésus amène s'abonner vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs paye honneur n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos